Avec une question de Milton, aujourd'hui de Taravao. Bonjour Lolo, peux-tu parler de l'arnaque de Global Telecom à Tahiti ? J'ai dit à ma veillée de ne pas participer à ce truc. Yorana Milton, bonjour à tous. Donc méfions-nous déjà des mots employés, même si un journal local titrait récemment qu'il y avait eu 6 000 victimes de ce système. C'est une histoire assez complexe. On a vu il y a quelques mois fleurir des annonces vantant les mérites d'une puce téléphonique permettant de faire des appels dans le monde entier et on vous proposait un package avec une carte bancaire. Alors pour que ça fonctionne, et ça a fonctionné, on passait par un fournisseur d'accès basé en Estonie et il y avait un relais avec le réseau téléphonique local via un accord avec Tikiphone qui a été dénoncé par ce dernier et c'est donc à partir de ce moment-là que la prestation vendue devient beaucoup plus malhonnête puisqu'on continue de fourguer ce produit qui donc ne fonctionne plus. Le souci, c'est donc la manière dont c'était vendu puisqu'en effet Global Telecom Connect pouvait vous être proposé par n'importe qui sans patente, une personne de votre entourage qui était elle-même entrée dans le système moyennant évidemment un droit d'entrée conséquent. Et ensuite, si vous acceptiez, vous pouviez à votre tour le proposer à des gens qui plus tard le proposeront à d'autres. Donc un bon vieux système de vente pyramidale avec ses réunions de formation où on vous apprend tout le baratin, des réunions qui se tiennent parfois au domicile de certains membres. Alors ça y est, le terme est lancé. Ah ! Vente pyramidale ! Aussitôt, les pratiquants de ce système poussent des cris d'orfraie en disant « Mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est du marketing de réseau ! » Oui, on peut aussi appeler ça du MLM, du multi-level marketing. La méthode reste la même et seuls les mots changent. Des moyens de compléter ses revenus, chacun y allant de sa débrouille pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Ça peut paraître idiot à l'heure de Skype, de FaceTime et de Viber d'avoir recours à une puce téléphonique, pourquoi pas du callback comme dans les années 90. En vacances à l'étranger, n'importe quel smartphone captant du Wi-Fi a des possibilités gratuites d'appeler partout dans le monde sans aucun abonnement ni droit d'entrée. Mais bon, dans le baratin des ventes pyramidales locales, ça nous changeait un peu des produits de beauté et des produits soi-disant si bénéfiques pour la santé. Parce que, qu'il s'agisse d'une puce téléphonique, d'un milkshake de régime ou d'un baume rajeunissant, ce sont ces méthodes qui sont dangereuses puisqu'on en arrive à voir des Polynésiens qui arnaquent des Polynésiens. L'arnaque est dans le produit qui, quel qu'il soit et de toute façon miraculeux, est meilleur que le concurrent, mais aussi dans le fait que tous ceux qui se sont fait avoir se retrouvent endettés et sur-endettés par le droit d'entrée et les versements imposés par la suite. Dans le cas précis de Global Machin Chose, on verra comment cela sera traité par la justice et si le terme d'arnaque se confirme. Ce qui est sûr, c'est qu'une loi est passée, la loi de pays numéro 2013-18 du 10 mai 2013, interdisant les ventes de type boule de neige encore un autre qualificatif de ces pratiques. Et on y lit très clairement, par exemple, qu'il est interdit de proposer des ventes par adhésion en exigeant un droit d'entrée, de faire miroiter par ces ventes des gains financiers ou d'obtenir d'un adhérent l'acquisition d'un stock de marchandises. La sanction est de un an de prison et de 536 000 francs d'amende et les agents des affaires économiques sont compétents pour enquêter et sanctionner. 6 000 victimes par la puce téléphonique qui ne fonctionne plus et combien de personnes endettées jusqu'au coup à cause d'achats de produits Mirate, la base de poudre de perlimpinpin ou de trucs hydratants à base de flotte des glaciers de l'Himalaya. Peu importe le produit, arrêtons de jouer sur les mots pour qualifier ces pratiques. Il est très facile de multiplier les exemples. On a tous dans notre entourage des gens qui fourguent ce genre de camelotes et d'autres qui se font pigeonner. A quoi bon faire des efforts surhumains pour lutter contre le surendettement si l'on ne s'attaque pas à l'une de ces causes ? Parce que la question centrale dans toutes ces histoires douteuses est tout simplement de savoir ce que l'on attend pour appliquer la loi et prendre des sanctions.